salut famille comment vous allez j'espère que vous allez très bien en tout cas je vais super super bien je fais grâce voilà bien avant de commencer ma vidéo j'aurais eu pour habitude de m'excuser avant de commencer la vidéo mais je ne vais pas m'excuser et vous savez pourquoi je vous explique d'abord désolé vraiment désolé pour tous ceux qui ont mal réagi à ma vidéo d'hier mais vous avez trois choses extrapolées la chose parce qu'il n'y avait rien de méchant dans ma vidéo en fait voilà vraiment rien de méchant j'ai rien dit de mal en fait j'ai que dit certaines vérités avec beaucoup d'humour voilà c'est peut-être que comme j'ai je me suis mis à rire dans la vidéo c'est pourquoi vous pensez que j'ai aussi mal agi que ça mais au fond j'ai pas mal agi j'ai vraiment vraiment pas mal agi voilà je comprends que le monde est quand même injuste vous trouvez normal que nous sommes dans un monde où chacun chacun certains individus peut se lever se moquer d'autrui raconter du n'importe quoi sur quelqu'un et lorsqu'on on s'en moque aussi ça veut créer une polémique ça veut le soi-disant ternir le nom d'un individu c'est une idée lambda que je suis pour dire que quoi en fait je suis vraiment découragé de vos réactions je suis vraiment découragé de croiser vos réactions lisez bien la vidéo ce qui est bien avec youtube c'est pas comme une émission télé ou quand tu as raté la rédiffusion c'est pas sûr que tu vois encore cette émission là la vidéo encore là vous pouvez aller bien régaler la vidéo la lit et puis voir vraiment le message qui était derrière et voici c'était parce que j'étais trop fier de ce qui se passait avec les artistes là où c'est parce que je je peinais aussi même si j'étais en train de rayer au fait voilà parce que moi je trouve que c'est chez chose c'est très choquant de voir ces artistes là à rouler des véhicules qui ne sont pas dévoilés bon je vous avais dit que j'allais vous expliquer un peu brièvement comment se passe la douane comment fonctionne ce processus de douanement voilà mais avant de venir là faut que je vous dis c'était une vérité vous voyez vous avez exagéré hier parce que hier j'ai rien fait de mal en fait voilà il ya des personnes qui sont dans le showbiz ivoirien là qu'ils font tout le temps à chaque instant à chaque seconde on s'en plaît pas mais les personnes comme nous comme nous défoulons un peu on vient nous dit non on te connaît pas dans ce registre ne fait pas ça tu écris tu es jaloux tiens sorciers tiennent envieux moins vieux moins sorciers je suis désolé voilà je me plaît tellement dans ma vie là parce que je sais où je vais et puis je sais où je vais arriver vous comprenez un peu voilà au lieu de juger ou les deux racontés du n'importe quoi essayer d'apprendre remplissez vous un peu d'humilité puis essayer d'échanger avec la personne voilà parce qu'elle peut vous apporter quelque chose voilà je vais pas étaler ma vie ici mais l'avenir nous dira voilà je suis pas n'importe qui voilà j'ai du contenu là c'est ce qui vous fait mal en fait j'ai du gros contenu là je vais le dit toujours voilà et comme nous sommes tous jeunes on regarde l'avenir on verra comment on va terminer les choses en fait bref maintenant on va parler maintenant de du processus de donnement d'un véhicule parce que je vois dans les commentaires que c'est sans les 30 idées qui ont fait des magouilles avec la douane moi je dis que c'est du n'importe quoi voilà c'est du n'importe quoi c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo il dit quand tu as les moyens de soi-disant d'acheter une voiture de 500 millions c'est que tu as l'argent des droits états que tu as l'argent du donnement même si ça te coûte 100 millions il faut payer voilà je peux tolérer que des personnes comme nous qui n'avons rien comme vous le dites tout le temps commentaire on peut se permettre de s'approcher de certaines personnes dites transitaires pour des sommités et des personnalités comme celles qui ont été révélées dans la liste je pense que le mieux serait de gérer ses affaires du donnement là avec un commissionnaire agréant douane voilà parce que vous ne savez pas au niveau du port il ya deux types de transitaires et les transitaires mandataires et puis les transitaires et les commissionnaires agréant dans les appels à laissier à des deux types de transitaires qu'il y a dans le port voilà je vous explique brèvement le rôle de chacun de ces transitaires le transitaires mandataires c'est celui là qui fait toutes les démarches on va dire avec le client sous l'ordre du client et qui ont fait aucune opération sans avoir à viser le client à celui transitaires mandataires voilà donc il travaille pour le compte du client mais sous ses ordres et non concernant le commissaire agréant dans le commissaire agréant donne est un indépendant c'est une personnalité mort la morale quand je parle d'une personnalité morale c'est une entreprise une entité tout entière qui travaille pour le compte d'un client mais de manière indépendante c'est à dire elle engage tous les frais au niveau du port et après une adresse une facture au client ça c'est un commissaire un commissionnaire agréant donne vous comprenez un peu mais non je vous explique brièvement le processus de développement du voiture vous allez me dit si sur vos arguments la tienne toujours voilà avant que la chose normalement c'est qu'il est normalement la procédure normale avant que les véhicules n'arrivent au port les documents du véhicule doivent être déjà et un truc expédier dans le port de destination c'est à dire avant même que les véhicules arrivent le port de destination la douane où réside le port de destination doit avoir déjà les documents et ses véhicules c'est de ces documents que une fois que le client qui envoie ces documents informe son transitaire son transitaire qui envoie un déclin en douane voilà qui va d'abord première étape faire des papiers avec la douane pour se faire délivrer la dst c'est la déclaration sommaire du transfert c'est avec cette déclaration là que les services du guichet unique pour ont fait sortir le véhicule pour les l'amener dans les locaux pour d'autres démarches encore après toutes les procédures qui a lieu dans le guichet unique le véhicule repas encore si vous voulez et truc les documents ou bien les trucs les analyses faites au niveau du guichet unique repas encore on donne on appelle ça le passage en douane voilà c'est le passage en douane et après le passage en douane l'immatriculation c'est après l'immatriculation si un client très crédible très correcte a fait un truc un commissaire de la douane c'est après toutes ces étapes là que le commissaire de la douane va lui adresser une facture définitive vous comprenez un peu juste pour information vous savez ce que c'est qu'un régime douanier vous parlez pas les palais pas les palais pas les transit 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 il a fait ça il a fait vous savez c'est qu'un régime douanier là c'est une situation juridique dans laquelle se trouve une marchandise qui doit faire l'objet de donnement donc comprenez tout cette thème technique avant de venir vous afficher là pour raconter d'une n'importe quoi moi je suis pas le mec qui aime salir je suis pas le mec qui aime sur moquer mais parce que je me suis lâché un peu hier vous voulez jambes me fustiger moi j'ai moral de fin ça mettez ça dans votre tête je vais toujours vous descendre je vais toujours vous déconstruire vous n'avancez aucun argument quand vous avez fini de lire la vidéo réalisé là encore pour comprendre si je dis faux ou si je dis vrai donc ne venez pas rencontrer du n'importe quoi quand j'ai une histoire ivoirienne que tu dis tu as les moyens tu prends tâches avec un commissaire agréant doit là tu n'as pas de problème même parce qu'on dit il ya un petit bruit tu vas directement dans cette maison là et tu rembourses ton argent vous voulez venir nous distraire avec les us a dit c'est les transités en fait c'est les transités en fait un client même là il doit avoir toute sa tête il doit être très crédible il doit choisir ses prestataires donc arrêtez un peu voilà arrêtez un peu vous allez continuer à parler vous savez très bien que c'est la vérité donc c'était ma petite vidéo du jour parce une très bonne journée merci